Bonjour et bienvenue à ce 37e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo. C'est une photo qui a été prise en Corée dans un parc. Il y avait une espèce d'animalerie avec des animaux dans des enclos assez petits et donc j'ai voulu montrer cette sensation d'enfermement en incluant dans la photo directement les grilles de leur prison. Donc on va essayer de faire un traitement là-dessus et ce que je voudrais c'est faire un traitement assez sombre et rendre surtout ces barres là assez sombres pour augmenter cette sensation d'enfermement. Alors on voit qu'elles sont grises, plutôt grises ces barres et on voit que la colorimétrie générale c'est plutôt de l'orange, du jaune donc on va voir un peu comment on peut faire ça. Première chose qu'on va faire c'est alors ça penche légèrement les barres donc on va corriger ça mais alors ça penche très très peu. A mon avis voilà c'est 0,2 là c'est pas mal. Voilà très bien on va faire un noir et blanc. On va augmenter la clarté de cette image, on va baisser un peu l'exposition générale et on va monter ici les oranges, vous voyez les oranges et les jaunes pour attraper un peu cette baisse d'exposition générale qu'on a fait qui nous permet d'ailleurs de rendre ces parties là un peu plus sombres. Une fois qu'on a fait ça il y avait du vert aussi derrière et on peut le mettre plus clair, on peut le mettre plus foncé, on va le mettre à peu près là. Et ensuite alors on va le recadrer un peu pour qu'on ait la même distance ici et là au niveau du premier barreau. Donc on y va, voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'assombrir chaque barreau. On pourrait éventuellement faire ça avec un pinceau de retouche. On va baisser un peu l'exposition de chaque partie et passer comme ça. Voilà, on peut faire comme ça. Mais bon, c'est pas bien droit, c'est pas bien net. Donc je vais faire ça avec un filtre radial ici. Donc on va simplement prendre un filtre pas radial, excusez-moi, un filtre gradué. Donc je prends mon filtre gradué qui est là, je vais le mettre bien droit. Voilà, je vais réduire un peu sa taille. Et l'exposition, moins 0,3 c'est bien. Et ça je vais l'amener ici au premier barreau. Alors, ça me fait baisser toute cette partie-là de l'image. Mais ce que je vais faire ensuite, je vais le dupliquer. Je vais le décaler un peu. Voilà. Et là par contre, je vais annuler l'effet. Donc je vais mettre 0,3. Voilà. Et donc en fait là, ce que ça a fait, c'est que ça m'a simplement assombri la partie ici au milieu. Vous voyez ? Puisque j'ai fait moins et plus, la partie au milieu, elle assombri. Et je vais simplement faire la même chose. Je vais dupliquer ici, dupliquer. Voilà. Je vais le mettre ici. Et je vais prendre l'autre, dupliquer. Et je vais aller le mettre un peu plus loin. Et en faisant comme ça, j'arrive simplement à rendre les barreaux un peu plus foncés. Alors, c'est un peu long. Il faut le faire au fur et à mesure. Mais c'est fait quelque chose qui est plutôt propre. Et qui assombrit bien chaque... Alors, il ne faut pas trop le faire sombre parce que ça se verra gérer trop au bout d'un moment. Et juste comme ça, on aura rendu le centre du barreau un peu plus sombre. Ce qui est ce que je cherchais à faire. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut terminer, à mon avis, ici, en mettant un peu de vignettage. Je pense qu'on pourrait faire aussi un petit virage. Un petit virage, un petit virage là sur les hautes lumières. Quelque chose d'un peu plus chaud, comme ceci. Voilà. J'irais, j'ai quasiment fini ma photo. Encore un petit coup de contraste. Voilà. Ça fait encore ressortir bien les barreaux. Donc, on se fait un petit avant-après. Majuscule S. Donc, majuscule S. Ça, c'était avant. Ça, c'était après. Donc, vous voyez qu'on a réussi comme ça, à rendre les barreaux plus sombres. Ce qui donne un peu plus de force à cette photo. Et ce qui montre un peu plus l'enfermement de ces pauvres bêtres. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501